Stereo-taktique radiothérapie ou bien stereo-taktique radiochirurgie est un traitement dans ce traitement là on fait un traitement très cible sur le tumeur et comme ça on peut protéger les tissus sains beaucoup plus que la radiothérapie konventionelle. Pour la stereo-taktique radiothérapie on peut utiliser différentes machines. Par exemple le premier c'était le gamma knife il y a aussi le cyber knife et plutôt on utilise les linéaires accélérateurs. Moi je pour le traitement de stereo-taktique je préfère plutôt de faire le traitement avec le Electroverse HD. Parce que Electroverse HD c'est une machine qui fait le traitement beaucoup plus vite que les autres traitements. Par exemple pour le gamma knife il faut mettre à peu près une heure pour faire un traitement pour le métastase de cerveau. On peut faire le même traitement avec le Electroverse HD dans 10 minutes. Quelle est la différence de stereo-taktique radiothérapie que la radiothérapie conventionnelle c'est que on fait le traitement dans un jour dans 5 jours. Vous donnez une dose qui est très très élevée dans un tumeur bien ciblé vous protégez les tissus sains et vous faites le traitement qui est égal à un traitement conventionnel de 6 semaines ou 7 semaines. C'est un traitement plus court, plus facile et comme ça on peut protéger beaucoup plus les tissus sains que la radiothérapie conventionnelle. Les tumeurs qu'on fait la stereo-taktique radiothérapie c'est plutôt le métastase de cerveau, le cancer de poumon qu'on ne peut pas faire la chirurgie. On fait le traitement de stereo-taktique dans la métastase de adrenal gland, dans la métastase osseuse, parfois dans le tumeur de pancréas et dans le tumeur de prostate. Par exemple, pour le cancer de prostate, normalement il faut mettre à peu près 8 semaines pour un traitement de radiothérapie conventionnelle. On fait le même traitement pour le cancer de prostate dans 10 jours, avec 5 fractions. C'est parti ! C'est parti !